Dans l'exemple 2, on nous demande de trouver l'équation de la tangente au cerf, qui est définie par l'équation x² plus y² égale 25, au point 3,4. Donc, graphiquement, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'on a un cerf, et on a une tangente à ce cerf, et on nous demande de trouver l'équation de la tangente. Donc, l'équation de la tangente étant une droite, on sait que ça va ressembler à y qui est égal à mx plus b. Donc, on est à la recherche de l'équation d'une droite. Maintenant, le cerf qui est ici, qu'est-ce qu'on connaît par rapport au cerf? Puisqu'on a x² plus y², on connaît que son centre est 0,0. Et on connaît aussi que le rayon, ici c'est le rayon carré qui est 25, donc le rayon sera 5. Donc, si on rejoint le centre au point de tangence ici, on sait que ça, ça mesure 5. Donc, on nous dit aussi que le point où la droite touche le cerf, c'est la coordonnée 3,4. Et on est à la recherche de l'équation. Donc, si on recherche l'équation de cette droite-là, il faut connaître sa pente et il faut connaître son ordonnée à l'origine. On a juste une coordonnée. Donc, si on va chercher nos connaissances de la dixième année, on sait que deux droites qui sont perpendiculaires, parce qu'en géométrie, on a vu que lorsqu'on avait une ligne qui passait par le centre du cerf qui rejoignait une tangente, on avait vu que c'était à 90 degrés. Donc, les deux droites ici sont perpendiculaires. On peut facilement calculer la pente du rayon. Et nous autres, l'année passée, on a appris que l'équation de la droite qui est perpendiculaire à l'autre droite va être inversée de signe contraire. Donc, on va commencer par trouver la pente du rayon. Je vous rappelle que la formule de la pente, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, la pente sera 4 moins 0 sur 3 moins 0. Et on finit avec une pente de 4 tiers. Donc, quelle sera la pente de la tangente? Il faut inverser la pente que l'on vient de trouver. Donc, ça va être 3 quarts. Et il faut aussi le signe contraire. Donc, si c'est plus 4 tiers, notre pente sera moins 3 quarts. Donc, l'équation que l'on cherche, on vient de découvrir qu'elle ressemble à y qui est égale à moins 3 quarts x plus b. Il nous reste à trouver la valeur de b. Mais puisqu'on sait que cette droite passe par le point 3,4, on peut remplacer x, y par 3,4 et on va trouver la valeur de b. Donc, y qui est égal à 4, ça va être égal à moins 3 quarts x 3 plus b. Donc, ça, ça fait moins 9 quarts. Si je l'envoie de l'autre côté, on aura 4 plus 9 quarts qui est égal à b. Il faut avoir un dénominateur commun pour pouvoir les additionner. Donc, si je mets un dénominateur de 4 ici, mon numérateur va devenir 16. Donc, on va obtenir 16 plus 9 qui fait 25 quarts. Quelle est l'équation de la tangente que l'on cherchait? y est égal à moins 3 quarts x plus b. Puis, on vient de trouver que le b, c'est 25 quarts. Donc, voilà l'équation de la tangente que l'on cherchait. Donc, voilà l'équation de la tangente que l'on cherchait.